et oui ça tombe bien parce qu'il s'appelle s'appelle thomas chute il est allemand donc il faut bien le prononcer en allemand ce thomas chute thomas chute est un sculpteur contemporain extrêmement connu il est considéré comme un des meilleurs de sa génération donc très apprécié par les collectionneurs vous imaginez bien et à la monnaie de paris à paris qui a pour habitude souvent d'organiser les premières rétrospectives en france de tel ou tel artiste mais là ils ont donné carte blanche à thomas chute qui a investi l'intérieur et aussi l'intérieur l'extérieur et thomas chute c'est plein de choses différentes il travaille donc c'est un sculpteur surtout et il va travailler il va travailler le vert il va travailler le bronze il va travailler plein de choses et dans cet hôtel particulier de la monnaie de paris ce qui est bien c'est que la sculpture a besoin de lumière et là il y a une lumière directe qui rentre et sur les sur les sculptures en verre en verre de murano et bien justement il ya tout qui se reflète donc finalement cette exposition à peu importe l'heure de la journée vous ne verrez jamais la même chose est ce qui est étonnant aussi de voir c'est de voir qu'il part à ce point de choses parfois petites de vieux projets qu'il met de côté et qui ressort 20 ans ou 30 ans plus tard donc c'est vraiment un travail sur la durée il a son univers à lui il n'est dans aucun courant ce qui est souvent le cas de l'art contemporain et donc on l'a rencontré pour sa première grande il l'exposé en france mais là c'est sa première grande rétrospective en france regardez thomas chute est un artiste très divers et très complexe on passe du portrait à l'architecture en passant par le dessin l'aquarelle mais c'est quelqu'un qui revendique cette multiplicité technique par contre il ya une vraie récurrence une vraie force de ses sujets de ses motifs comme par exemple le visage la maison la fleur qui sont souvent des motifs assez inattendus dans l'art contemporain on se pose souvent des questions en regardant le travail de thomas chuteux quel est le sens quel est le sujet et en fait le fait qu'on se pose cette question là est très important parce qu'il veut laisser ses oeuvres complètement ouvertes à l'interprétation toutes ces oeuvres qui nous entoure ainsi que les aquarelles essaient de nous raconter une histoire quelle histoire je ne sais pas mais ça offre une multitude d'interprétations possibles parfois on travaille dur et même si on ne voit pas toujours ce que l'on fait finalement c'est bien je prends le temps de faire les choses parce que je n'ai pas le stress d'avoir quelque chose après ce que prouve s'ampeu parfois je recycle certains projets vieux de 20 ou 30 ans vous ne pouvez pas avoir une nouvelle idée chaque jour picasso disait j'ai une idée tous les cinq ans une grande majorité des pièces installées dans les cours a été fait pour l'exposition elles sont totalement inédites et de fait il a traité cet espace extérieur comme un espace d'exposition et cette idée de personnage dans un décor on la retrouve beaucoup dans l'exposition qui est assez théâtrale et de fait on est en tant que visiteurs plongé dans cette scène on est des personnages dans une narration très ouverte qui peut être une pièce de théâtre tragique ou comique ça dépend des salles et là encore cette liberté d'interprétation fait partie du travail d'abord j'essaie d'être indépendant autant que possible ensuite j'essaie de travailler avec des petites et moyennes galeries autant que possible le mot clé c'est vraiment d'être indépendant du marché de l'art et des modes thomas chuteux est conseillé comme l'un des grands artistes vivants parce qu'il prend le risque majeur qu'est celui de dialoguer avec toute l'histoire de l'art et le fait à partir de la figure qui est finalement la grande oubliée de l'art contemporain je vous parlais d'agrandissement vous avez vu ce petit en pâte à modeler et après avec qui fume à l'extérieur donc voilà il passe du plus grand au plus petit et comme comme il était précisé dans le reportage c'est vrai aussi que c'est un artiste qui quand on parle d'art contemporain à l'heure actuelle on pense pas forcément peinture et on pense pas surtout figuration alors que thomas chute ce n'est que ça il n'y a pas d'abstraction il n'y a pas de choses bizarres ce n'est que de la figuration et qui passe du bronze au vert donc il ya un vrai travail de sculpteur il ya un vrai travail de peinture aussi donc finalement ce sont des classiques revisité et c'est à voir jusqu'au 16 juin à la monnaie de paris merci beaucoup merci